Bien, bonjour à toutes et à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Chantal Passat, je suis responsable du département agroalimentaire à l'Agence de développement économique dans la direction internationalisation et conquête des marchés. Donc, la première chose, c'est avant tout de vous souhaiter au nom de toute l'équipe d'Adhoc, nos meilleurs voeux pour cette nouvelle année en essayant de laisser derrière toutes les épreuves de 2020 et de profiter de cette nouvelle année 2021 pour reprendre la direction de l'activité économique dans de bien meilleures conditions. Alors, la première chose, c'est de vous rappeler que dans le cadre d'un webinaire, il y a des règles à respecter, en particulier de fermer caméras et micros de façon à faciliter le bon déroulement du webinaire. Et puis, bien évidemment, nous vous invitons à ne pas hésiter à poser toutes vos questions à travers le chat de façon à ce que nous puissions y répondre, alors non pas dans le déroulé de la présentation, mais en fin de présentation. N'hésitez donc pas à poser toutes vos questions. nous ferons en sorte d'y répondre, soit pendant le webinaire, soit si c'était une question trop précise, SOTI, en charge du marché allemand, reviendrait vers vous ultérieurement. Alors, juste aussi un rappel quand même sur ce qu'est l'agence ADOC, l'agence de développement économique de la région, Occitanie, qui est là avec ses 180 collaborateurs pour vous accompagner tout au long de la vie de l'entreprise, que ce soit sur un projet d'implantation, une création, un développement de l'innovation ou de la transmission reprise. Nous, nous sommes, vous le voyez sur le schéma, positionnés sur la direction opérationnelle internationale conquête des marchés. Et donc, notre mission, c'est clairement de vous accompagner pour développer vos parts de marché. c'est l'objet en particulier de ce webinaire. Pour ça, nous avons à notre disposition trois leviers. Le premier levier, et ce webinaire s'inscrit dans ce levier-là, c'est de vous aider dans votre réflexion stratégique à travers un certain nombre d'outils d'information, d'études de marché, de présentation, d'ateliers. Le deuxième levier, c'est la prospection des marchés. Et là, nous sommes sur notre cœur de métier, c'est-à-dire la mise en relation, que ce soit sur le plan régional, français ou international, avec les acheteurs potentiels. Et c'est la raison pour laquelle nous vous proposons de participer à un certain nombre de salons, de missions, de showrooms. Et puis, pour certains pays, et en particulier sur la région Occitanie, la promotion des produits agroalimentaires via la marque Sud de France. Et donc là, vous le voyez, c'est 1 500 entreprises d'Occitanie aujourd'hui qui sont référencées Sud de France et 11 000 produits. Voilà. Donc aujourd'hui, nous continuons notre semaine du e-commerce parce que nous avons pu constater, la crise de la Covid a accentué ce phénomène. Nous avons constaté que le e-commerce est un circuit qui se développe. Il s'est développé avant. La crise a accentué son développement. Et c'est la raison pour laquelle nous vous avons proposé hier le marché français, avec ses spécificités, en particulier le drive. Et puis, pour le développement international, et parce que vous verrez qu'il y a des différences importantes entre les différents pays, nous vous proposons donc aujourd'hui l'Allemagne et ensuite le Japon et la Chine. Voilà le déroulé de la semaine. Alors, nous avons la chance pour cela. Je pense que vous le savez, nous avons des maisons à l'international, mais nous avons la chance d'avoir aussi, depuis l'année dernière, un bureau à Hambourg, qui est tenu par Catherine Arizo. Et donc, c'est elle qui va, donc qui est chargée de vous présenter donc ce marché du e-commerce en Allemagne, avec le soutien de SOTI. Voilà. Donc, ben je, alors oui, un parti pris que j'allais oublier. Le parti pris, c'est que ces webinaires, évidemment, sont là pour faciliter la compréhension de ce circuit du e-commerce avec ses spécificités par pays. C'est une approche macroéconomique et ça n'est en aucun cas donc une formation pour monter votre e-commerce. S'il y avait un besoin qui s'exprimait de cet ordre-là, évidemment, on mettrait en place un webinaire spécifique. Mais voilà, l'idée là, c'est bien de vous présenter le circuit du e-commerce par pays et que vous ayez une meilleure connaissance des opérateurs et des distributeurs de ce e-commerce. Donc, cette fois-ci, je passe la parole à Catherine Arizo. Merci Catherine. Bonjour. Donc, voilà, Catherine Arizo, donc je suis chargée de l'Allemagne, je travaille pour la région Occitanie et je suis en charge du bureau de la région à Hambourg, un bureau qui a ouvert au mois de février 2020. Alors, je vais vous présenter dans un premier temps le panorama du e-commerce alimentaire en Allemagne et à l'issue de mes propos, SOTI reprendra la parole pour vous présenter le plan d'action e-commerce Allemagne pour l'année 2021. Alors, je vais partager mon écran. Voilà, j'espère que tout le monde voit. Donc, le commerce en ligne, marché allemand. Donc, nous parlerons dans un premier temps des quelques données générales sur le e-commerce, donc pas particulièrement alimentaire, le e-commerce en général. Ensuite, focus alimentaire et dans une dernière partie, je présenterai les différents produits et leur potentiel en Allemagne. Alors, je commence avec quelques chiffres clés, des choses un petit peu évidentes, mais c'est important de le rappeler. La population, 83 millions d'habitants, donc c'est 20% de plus qu'en France, donc autant de consommateurs potentiels en plus. Un pays particulièrement connecté, puisque sur 83 millions d'habitants, on a 79 millions d'internautes, 108 millions de souscriptions au téléphone mobile et des utilisateurs très connectés aux réseaux sociaux. Donc, c'est un champ à ne pas négliger. Alors, la progression de l'achat en ligne sur les 20 dernières années, donc vous voyez qu'elle est assez exponentielle. Sur les 10 dernières années, on est à plus de 179%. Donc, voilà, on est passé en 2009 de 15,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel à presque 60 milliards d'euros l'an dernier. Et c'est sans compter effectivement la crise de la pandémie qui a encore plus renforcé le commerce en ligne en France comme en Allemagne. Donc, c'est l'un des secteurs économiques en plus forte croissance en Allemagne. L'achat en ligne, donc 82% des internautes allemands ont déjà acheté en ligne. La répartition est à peu près la même que pour la population, 51% de femmes. Et on a 24% des plus de 65 ans qui ont également déjà acheté en ligne. Alors, on a une répartition avec bien évidemment plutôt des 20-60 ans qui achètent en ligne. Mais voilà, également les plus de 60 ans. Une personne de plus de 65 ans sur 4 achète sur Internet et ce secteur s'appuie sur un profit du consommateur allemand très ouvert au e-commerce. Alors, là, vous avez un aperçu des revenus des acheteurs en ligne avec une surreprésentation des personnes ayant des revenus inférieurs à 2 500 euros par rapport à la répartition dans la population en général. Et donc, on va s'intéresser maintenant à comment, où et quoi. Alors, comment les acheteurs allemands achètent ? Essentiellement via leur ordinateur, mais ça, c'est un point important de plus en plus via leur smartphone. Alors, ça, ça a une conséquence importante pour nous puisqu'il faut prévoir de vendre sur un site qui propose une version mobile et de plus en plus, on a des sites qui proposent des applications. Donc, les Allemands recherchent de plus en plus ce mode de fonctionnement pour acheter en ligne. Le paiement, alors ça, c'est une spécificité allemande. C'est un petit peu leur ADN. Ils sont encore peu familiers de la carte bleue. Ils paient sur facture, souvent à la réception ou par virement, éventuellement par Paypal. Alors, la crise du Covid a permis quand même de développer le paiement par carte bancaire visa un peu moins que la haie de ces cartes, mais c'est quelque chose quand même qui s'est nettement développé l'an dernier. Donc, ce qui veut dire à réception, ça, c'est aussi une spécificité allemande et qu'on va retrouver dans une des difficultés parfois de l'âge en ligne, c'est que l'Allemand a besoin de voir d'abord le produit avant de payer. Donc, on retrouve ça également sur les pratiques d'achat en ligne. La rapidité, c'est un élément très important pour les Allemands, l'importance des délais. Il faut savoir que l'Allemagne est leader en Europe sur le plan logistique et c'est donc un critère très important pour le client. La motivation, donc je vous ai mis les différents points importants. Donc, en résumé, c'est la souplesse, la flexibilité et le temps de réflexion. Il faut savoir aussi qu'on a 7 Allemands sur 10 qui ont l'habitude de revenir, d'aller vérifier en magasin leurs produits avant d'acheter sur Internet. L'achat en ligne ou sur quelle plateforme ? Là, on voit qu'Amazon se dégage très largement suivi d'Ebay. Donc, deux gros poids lourds américains qui sont déjà habitués à avoir développé leur commerce avec un marché intérieur important, une ancienneté, des pratiques. Et on a un peu dans un mouchoir de poche les différentes autres plateformes allemandes. Auto, Mediamarkt, Lidl, Turman. Turman, c'est plutôt sur le domaine de la musique. Zalando, que vous connaissez. Saturne, comme Mediamarkt, c'est de l'électroménager, de l'i-fi, de la téléphonie. Chibo, plutôt café et d'autres produits. Eobi, qui est donc une plateforme de bricolage. Alors, où achète-t-on ? Donc, il faut savoir que les 10 premières enseignes en ligne représentent presque 21 milliards d'euros par an. C'est 35 % du volume annuel total de la vente en ligne. Donc, c'est assez énorme. Alors, les domaines. Donc, sans surprise, c'est essentiellement l'habillement, l'informatique. Donc, vous avez en rouge la part de l'achat sur Internet. En bleu, la part de l'achat conventionnel. Donc, voilà, les principaux secteurs, l'habillement informatique, les logiciels, électroménager, électronique, chaussures, ameublement, sport, maisons, jeux, jouets. Et donc, l'alimentaire n'apparaît pas ici. Mais, il représente quand même un fort potentiel. Enfin, une part de l'achat en ligne qui s'est beaucoup développée l'an dernier, en 2020, et qui est appelée à poursuivre sa progression. Donc, là, vous avez tout ce qui est droguerie, alimentation. Ça représente 8,7 % du commerce en ligne. Alors, droguerie, alimentation, puisqu'en Allemagne, vous avez des magasins type DM, Rossmann, Boudini, qui vendent à la fois des produits d'hygiène, de ménage, enfin, qui sont très fréquentés, très appréciés des Allemands, et qui disposent également d'un rayon alimentation, alors souvent bio, et de produits français, puisque j'ai retrouvé des produits également sud de France dans ces magasins-là. Donc, c'est une part à ne pas négliger. Alors, en résumé, donc, on a une population de 83 millions d'habitants avec un fort potentiel, très ouvert au e-commerce, des Allemands très connectés, un niveau de vie élevé avec une solvabilité des consommateurs, donc ce sont des opportunités très recherchées sur le marché du e-commerce. C'est un marché particulièrement concurrentiel, et il faut savoir que l'Allemagne et la France à elles seules totalisent 57 % des dépenses en ligne en Europe. Donc, c'est vraiment un marché important. Alors, maintenant, on va s'intéresser au marché alimentaire plus en particulier, avec tout d'abord quelques rappels sur le commerce conventionnel. Alors, le commerce conventionnel, il faut savoir que l'alimentation n'est pas le budget prioritaire des Allemands, à la différence des Français, où ils représentent le deuxième ou le troisième poste de dépense du foyer. En Allemagne, c'est seulement le septième poste de dépense, même si les dépenses sont importantes, ça reste le septième. Alors, pourquoi ? Alors, d'abord, il y a un aspect culturel. La journée de l'allemand ne se passe pas comme la journée du français. On a un petit déjeuner souvent copieux. Ils mangent peu le midi, voire sautent facilement un repas. Ils ont beaucoup de petites pauses dans le cas de snacking toute la journée. On a également une différence dans la journée des élèves, puisque l'école commence à 8h, finit à 13h10, ce qui est assez tard pour un Allemand pour manger. Donc, finalement, les enfants emportent quelque chose à manger, qu'ils prennent à la pause de 10h, souvent du salé. Du coup, ils ne mangent pas forcément après. Et ils remangent assez tôt dans la soirée, vers 6h, 6h30, au plus tard 7h. Et ce repas, c'est ce que je vous ai mis en photo, c'est ce qu'ils appellent Abendbrot. C'est en fait le pain du soir, c'est-à-dire qu'on mange sur une planchette, une tranche de pain, avec des choses à tartiner dessus, de la charcuterie, des concombres, des crudités, du pâté, du fromage, des choses comme ça. Mais il ne s'agit pas d'un repas chaud. Ça, c'est quelque chose d'important. Le soir, les Allemands prennent Abendbrot. Ils peuvent également le partager avec des amis, comme on le voit sur la photo en bas à droite. Voilà. Donc, c'est aussi une des différences par rapport au prix consacré au repas. Donc, beaucoup de grignotage dans la journée et souvent du salé, avec une part de viande qui reste, on le voit aussi sur les photos, assez importante, mais qui a tendance toutefois à diminuer. Alors, il y a une autre différence avec la France, c'est dans la manière d'acheter. Les Allemands ont plutôt l'habitude de faire leurs courses un petit peu tous les jours, d'acheter peu de choses. Ils posent 7, 8 articles sur le tapis de caisse. C'est un achat de proximité. On a un maillage en termes de supermarchés, de discounters qui est plus important qu'en France. Vous pouvez avoir dans une même galerie marchande deux supermarchés, un Lidl et un Aldi, l'un face à l'autre. Vous allez avoir sur une même place trois ou quatre supermarchés, souvent assez petits. Vous avez toujours en bas de chez vous un petit supermarché où vous pouvez vous arrêter en revenant du travail pour acheter ce qui sera cuisiné le soir même, donc le soir ou le lendemain. En fait, les Allemands font peu de réserves. Ils achètent au fil de l'eau. Il s'agit donc d'achats qui sont non planifiés en petite quantité. Et autre élément important pour les Allemands, ils ont besoin souvent de vérifier la fraîcheur du produit, de vérifier l'aspect visuel, ce qui est une des difficultés pour le commerce en ligne. Alors, ces deux graphiques montrent l'importance, la domination du marché par les grands discounters que vous connaissez certains, en particulier le groupe Schwarz, c'est-à-dire Lidl Kaufland. On a également Aldi, Révé, qui est un supermarché plus traditionnel, mais qui est couplé avec le discounter Penny. Et Edeka, qui est un supermarché traditionnel, qui a repris les supermarchés netto, donc le discounter. À E4, Edeka, Révé, Aldi et Schwarz, ils représentent 90 % des parts de marché en Allemagne. Donc, c'est quelque chose d'assez énorme. Alors, les produits les plus vendus dans le commerce traditionnel, donc les pâtes, le chocolat, les snacks, biscuits salés, donc ce que je vous ai expliqué, ils sont notamment très consommés par les élèves. La viande, le poisson volaille, les biscuits, je reviendrai dessus, les fruits et légumes, qui viennent rarement de France, bien souvent, c'est régional, sinon beaucoup des Pays-Bas et d'Espagne. Pain et pâtisserie à cuire, des sauces, donc qui sont très friands, des sauces froides pour le repas du soir, dont j'ai parlé. Des barres chocolatées, là on est encore dans le snacking, et des céréales pour le petit-déjeuner, en particulier tout ce qui est muesli. Les nouvelles tendances en 2019, mais qu'on retrouve également en 2020, c'est un petit peu les mêmes qu'en France, c'est-à-dire la progression des produits véganes ou respectant le bien-être animal et l'environnement. Je vous montrerai une photo tout à l'heure d'un rayon de supermarché qui le représente. Les produits sans viande, les plats des autres pays, donc dont la France, donc les plats chinois, italiens, mais également français, et une nouveauté, la bière sans alcool. Alors, quelques chiffres clés du commerce en ligne alimentaire. Donc, la part d'achat en ligne dans le secteur alimentaire reste pour l'instant assez réduite, 1,4 %, c'est un petit peu moins qu'en France, mais avec, je vous l'ai dit, un fort potentiel de progression. La part des personnes ayant déjà acheté de l'alimentation en ligne, c'est 30 %, c'est plus 25 % en un an, donc voilà. Et c'est une tendance qui se poursuit déjà depuis 4-5 ans. les clients, donc on a 3,65 millions d'Allemands qui ont déjà acheté des produits en ligne et qui envisagent de poursuivre. Donc, la raison de ce chiffre un petit peu faible, 1,4 %, je l'ai expliqué, un mode de consommation assez différent, des courses quotidiennes en petite quantité, donc ce qui fait qu'ils ne sont pas forcément intéressés par la livraison, mais c'est quelque chose qui est en train de changer. des repas froids, pas de stock. Et une autre spécificité du marché allemand par rapport au marché français, c'est qu'on n'a pas de vente par lot, mais à l'unité. Je prends l'exemple des paquets de gâteaux, du beurre ou des soupes en sachet ou des choses comme ça. Tout est vendu à l'unité. Vous n'aurez pas, voilà, sous cellophane, des offres avec un et le deuxième à moitié prix ou de acheter le troisième offert. On a toujours des choses qui sont vendues à l'unité, y compris sur Internet. Alors, c'est, je l'ai dit, un marché en forte progression. Tous les spécialistes s'accordent là-dessus. Certes, on part de très bas, mais on a des croissances annuelles continues de 15 % en moyenne depuis plusieurs années. Donc, avant la crise du Covid, les prévisions 2030 tablées sur un chiffre d'affaires qui serait multiplié par 5, voire un peu plus. Depuis, malheureusement, nous avons eu la pandémie, mais c'est un point aussi positif pour le commerce en ligne, puisque ça l'a, malgré tout, dopé. Donc, la crise Covid-19 dont je parlais, de plus en plus de consommateurs achètent des produits alimentaires en ligne. 7 sur 10 disent vouloir recommencer. Donc, on a eu une première expérience en 2020 et disent vouloir renouveler cette expérience. Pour vous donner une idée, en avril 2020, la vente de denrées alimentaires avait doublé par rapport à 2019 pour les ventes en ligne. On avait au troisième trimestre 2019 un chiffre d'affaires de 414 millions d'euros. et à la même période en 2020, donc troisième trimestre 2020, on était passé de 414 millions à 633 millions. Ça fait une augmentation de plus de 50 %, donc un potentiel important. En 2020, on avait un consommateur sur sept qui avait acheté sur Internet, alors qu'en 2019, on n'était qu'à un consommateur sur neuf. Donc, c'est une tendance qui s'est accélérée avec la pandémie. On a 20 % des Allemands qui utilisent des services de drive ou plutôt des livraisons à domicile, puisqu'on va le voir, le système de drive est très peu développé, contre 7 % avant COVID. Donc, 20 % aujourd'hui, 7 % avant COVID. Donc, là encore, une progression très importante. Et aujourd'hui, 84 % des Allemands connaissent au moins une enceinte en ligne pour faire des courses alimentaires, ce qui n'était pas le cas avant. Et donc, beaucoup disent qu'ils achèteront certainement en ligne, 16 % qu'ils achèteront davantage et 34 % qu'ils achèteront nettement plus en ligne. Donc, cette croissance devrait doubler d'ici 2025, je l'ai dit. Ceci dit, cette progression conduit. Aujourd'hui, le Parlement a envisagé davantage de régulation. Donc, c'est quelque chose qu'il faudra suivre sur la réglementation. Alors, nous avons vu les tendances. On va s'intéresser maintenant au profil de l'acheteur. Donc, l'acheteur plutôt homme, plutôt classe moyenne ou jeune parent, connecté, urbain et gros consommateur d'Amazon et commande essentiellement sur des plateformes comme Reve, dont on va parler. On n'a pas de consommateurs, ou très peu, qui vont acheter exclusivement sur Internet. C'est quelque chose de très important parce que leur achat principal va continuer à être le supermarché physique. Donc, c'est important aussi d'être présent pour faire connaître sa marque dans ses supermarchés où ils vont également chez les discounters. Donc, plus de 50% des moins de 40 ans ont déjà essayé le site Reve Online, dont on va parler. Amazon Fresh, Bring Meister. Bring Meister, c'est une filiale d'EDECA ou un autre service qui prévoit de le refaire dans un avenir proche. Donc, les motivations, vous les avez là. Donc, là, c'est une comparaison par rapport à l'année précédente, donc entre novembre 2019 et novembre 2020. Donc, les principales motivations magasins, la formation sur le produit qui sont disponibles en permanence et facilement disposés de tous les produits en un seul lieu. Grand choix de différents produits, une ambiance agréable et des horaires d'ouverture pratiques. On a des magasins en Allemagne, c'est aussi une différence avec la France, qui sont facilement ouverts de 7 heures du matin à 21 heures, voire à 22 heures, voire dans certaines grandes villes, jusqu'à 23 heures. Donc, sans pause. Donc, on est loin des magasins qu'on avait encore dans les années 80 en Allemagne, où le samedi, il fermait à 13 heures et les autres jours à 18 heures. Donc, là, on a des amplitudes horaires très importantes, ce qui permet un achat assez flexible physiquement. Les avantages de l'achat en ligne, cités par les Allemands, donc pas de stress, recherche de produits rendus faciles, du temps économisé, l'appréciation des autres clients sur les produits, ça, c'est aussi un élément important, et la possibilité de trouver des produits spécifiques que l'on ne trouve pas forcément dans le magasin traditionnel. Donc, toujours flexibilité, conseil, se renseigner, les appréciations, voilà, ce sont toujours des éléments qui reviennent. Alors, les produits populaires les plus achetés, alors, des produits secs, puisqu'on a assez peu de produits frais vendus, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, c'est-à-dire que les Allemands aiment bien toucher, voire vérifier, donc ils ont toujours un petit peu de réticence à aller acheter des produits frais, donc plutôt des produits à longue conservation, des produits sucrés, des conserves. Les alcools spiritueux bières sont assez vendus, les Allemands vérifient, vous savez que vous avez un système de consigne en Allemagne qu'on a eu par le passé en France que l'on n'a plus, sauf dans certains départements, donc c'est important pour les Allemands de voir si le site reprend également les bouteilles et rend la consigne, mais c'est quelque chose qui est assez développé. Peu de produits frais et surgelés, il y a seulement quelques plateformes qui les proposent, et on a un développement du secteur des produits étrangers, également bio et vegan en progression. Alors, les principaux acteurs du marché, donc sans surprise, on a toujours Amazon et donc la partie Amazon Fresh, Amazon Pantry qui représente l'essentiel. Revee Lifer Service, donc c'est Revee Service de livraison, donc Revee est un supermarché au même titre que chez nous, Intermarché ou Leclerc, qui fait également de la vente en ligne. Donc, pour ceux qui font à la fois de la vente en ligne et de la vente classique, je vous ai mis une petite pastille rouge, donc ce qu'on appelle les cross-canals, donc ils font les deux. HelloFresh qui ne fait que de l'Internet, BeauFrost avec des produits surgelés, EDK24, donc qui est une filiale du groupe EDK, Iceman Food.de et Brinkmeister.de, Brinkmeister appartenant également à EDK. Donc, EDK est assez présent, même si le leader reste Revee. Alors, si je prends l'exemple de Revee pour vous montrer un petit peu les différences avec le marché français, d'abord, ce n'est pas un service, le service de livraison qui est disponible sur l'ensemble du territoire. Il est pour l'instant, il se limite à quelques villes allemandes. Si je prends l'exemple de Hambourg, on va avoir énormément de Revee, mais tous ne vont pas proposer le service, même si on est dans la deuxième ville d'Allemagne. vous avez des sortes de droits d'entrée, en fait, des coûts importants qui sont supportés par le client. C'est-à-dire que là, vous avez, pour la commande, à part la première commande qui est offerte, les 50 euros de minimum d'achat pour pouvoir avoir la livraison. Sur les horaires, c'est entre 7h et 22h, donc c'est la même amplitude d'horaire qu'en magasin. On a des frais de livraison, donc j'ai mis 0 à 7 euros, c'est-à-dire 0 pour la première livraison, mais sinon, à chaque livraison, le client devra acquitter 7 euros de forfait, en fait, pour sa livraison. Livraison le jour même, ce qui n'est pas le cas pour toutes les plateformes. Et un service de consigne dont je parlais qui est disponible, un service de consigne pour récupérer les bouteilles en verre. Alors, drive possible, mais assez peu développé. Vous avez quelques magasins rêveux qui proposent un drive. Alors, on est loin du système de drive en France où vous pouvez avoir 7, 8 places les unes à côté des autres et quasiment toujours reprises. Là, vous avez une à deux places. Vous allez chercher vous-même votre panier, et vous allez le mettre dans la voiture. C'est assez peu utilisé. Alors, je vous ai traduit cette slide-là sur les autres. Je ne l'ai pas fait, mais vous avez dans le… c'est dans le même ordre. Donc, si je prends l'exemple de Brinkmeister, donc qui appartient au groupe EDECA, ils sont présents à Berlin, Munich, Dachau. vous avez donc une amplitude horaire très importante puisque là, c'est de 6 heures à minuit. Vous avez la livraison le même jour. Là encore, vous avez une commande minimum de 40 euros et des frais de livraison entre 0 et 7 euros. et vous avez le système de consignes. D'autres sites, food.de, Picnic. Alors, Picnic est un site, un peu une success story en Allemagne. C'est un site qui s'est développé il y a deux ans et qui a connu un peu une explosion de sa progression pendant la crise du COVID. Ils sont présents en Rhinanie du Nord-Westphalie. Donc, c'est le land le plus peuplé d'Allemagne. C'est la région de Bonn, Düsseldorf, Dortmund, Cologne. Enfin, voilà. La plupart des grandes villes allemandes se retrouvent là-bas. Ils ont développé un système un petit peu sur le modèle du porteur de lait. Ils viennent tôt le matin vous déposer vos courses et c'est une entreprise à la base néerlandaise qui s'est donc développée en Allemagne et qui marche très, très bien. Voilà. Je vous ai mis également d'autres d'autres acteurs et y compris Réal. Réal est aussi un groupe qui a des supermarchés un petit peu partout en Allemagne et qui s'est développé en ligne. Alors, si je reprends l'exemple de Reveux, je vous ai mis un petit peu leur page d'accueil pour vous montrer à quoi ressemblait un site d'achat en ligne classique entre le drive et l'achat en ligne pur comme Reveux. donc vous avez un onglet qui est dédié aux promotions les fruits et légumes frais surgelés. Donc là, ça fait partie des quelques enseignes qui proposent du frais et du surgelé. Épicerie, sucré, salé, café, thé, cacao, boisson, vin spiritueux et tabac, droguerie, cosmétique, bébé, enfant, cuisine et ménage, maison, loisir et mode, jardin extérieur et de l'alimentation pour les animaux. Donc après, c'est toujours un système d'inscription. On peut payer en ligne, ce qui n'est pas toujours le cas partout. et ensuite, voilà, vous choisissez le moment où vous allez être livré. Alors, Reveux fait partie des acteurs les plus anciens. on a Amazon Fresh qui a été créé en 2017 et qui, je le disais, s'appuie sur une expérience solide du commerce en ligne, plus classique et qui, voilà, sa carte de visite, c'est un petit peu la rapidité aussi, donc un critère important pour les Allemands. On a eu en 2017-2018 une tentative du groupe Schwartz, donc Lidl, Kaufland, mais la vente en ligne n'a pas marché et ils ont préféré abandonner car ce n'était pas assez rentable. Reveux a persévéré avec son système de livraison et ses quelques drives et domine donc le marché avec une part de marché à 31%. Mais Reveux, eux-mêmes, ils reconnaissent que la livraison de produits alimentaires frais par Internet est moins bien accueillie par les clients que prévu. Voilà, vous avez prévu de faire plus de marge dessus. Certains acteurs comme GetNow sont arrivés puis ont disparu rapidement et d'autres comme Picnic dont je parlais tout à l'heure se développent en revanche très rapidement. Donc, la plupart n'offrent pas de services Click & Collect ou Drive mais ils utilisent des livreurs des sociétés telles que DHL, DPD pour livrer et les délais peuvent donc être parfois assez longs entre 1 et 4 jours dont le fait qu'on n'ait pas forcément de produits frais. EDEKA est donc présent à travers EDEKA24 et Brinkmeister. Voilà, donc je l'ai dit, des coûts qui sont, des frais annexes qui sont souvent à la charge du client. On a une autre limite qui est en fait à la fois positif et négatif c'est qu'on a des supermarchés type Réveux et Deka Picnic Amazon Fresh qui enregistrent aujourd'hui une forte augmentation des commandes en ligne mais qui sortent à des difficultés logistiques, des engorgements pour les livraisons et donc ça, ça ralentit leur développement et ça freine aussi le client dans sa volonté d'acheter. Alors, pour faire un petit peu la différence entre les différents sites et les qualités de services, les sites ont mis en place quelques labels qualités qui peuvent être recherchés par le consommateur. Donc là, c'est des termes maintenant mais j'en ai cinq, six déjà que l'on peut retrouver sur les sites. Alors, là, je vous ai mis quelques sites gourmands mais sur lesquels vous pouvez retrouver des produits français. Alors, Friche Paradis, c'est de l'épicerie fine. Ils ont à la fois un magasin physique mais également un magasin en ligne avec pas mal de références. Ils ont un magasin à Hambourg, donc j'étais allé voir, on a très, très peu de produits d'Occitanie. en revanche, beaucoup de produits de Nouvelle-Aquitaine, en particulier du Périgord, je pense aux produits rougiers. Nos fromages sont absents, donc on a une grosse marge de progression et c'est l'un des fournisseurs des restaurants, nous aussi. Donc, c'est une bonne manière de faire connaître nos produits. Vous avez également Keffer, donc feinkostkeffer.de, Lifferello qui se trouve dans le nord de l'Allemagne, dans la région de Kiel, qui propose pas mal de produits français, là aussi des produits de qualité à des prix abordables pour le consommateur et c'est en développement. Voilà, je vous ai mis également Boss Food, Gourmondeau, Nourke Woutes, que du bon, ça veut dire, en allemand, Gourmet Versand et Solvino. Donc, en vert, vous avez les produits qui sont disponibles et les cases grises correspondent aux produits qui ne sont pas en vente sur le site. Les sites spécialisés, donc je vous ai mis une sélection des sites qui me semblaient le plus intéressant, donc certains spécialisés dans la viande, Fleischgainisseur.de, Mein Metzger, donc ça veut dire monboucher.de, Deutsche See qui est leader dans tout ce qui est produit de la mer, poisson, fishfeinkostshop.de, ensuite, on a les fromages, je vous ai mis Feiner Keyser parce qu'on avait pas mal de fromages français, les autres également avec quelques fromages au lait cru, on verra que c'est une des faiblesses en Allemagne, les fromages au lait cru, et le marché du bio auquel les Allemands sont très attachés, donc je vous ai mis trois sites et quelques sites pour le surgelé, le surgelé étant nettement moins développé qu'en France, ça vient aussi du fait que les Allemands, je l'ai dit tout à l'heure, font assez peu de réserve, achètent au fur et à mesure et donc ne vont pas forcément congeler chez eux. Alors, les sites spécialisés dans les produits français, alors, Atout France recommande certains sites, alors, certains ont des boutiques physiques, mais sont également présents en ligne, donc je vous ai mis la région, donc la maison de Florence.de en Rennes-Anie du Nord-Westphalie, donc la région dont je parlais tout à l'heure avec le Düsseldorf, Cologne, Dortmund, enfin les grandes villes, Maître Philippe et Fille qui se trouvent à Berlin, la carotte.de qui se trouve en Sars, donc pas très loin de la frontière française, épicerie-du-coin.de qui se trouve à Karlsruhe dans le Baden-Württemberg. Donc, sur ce dernier site, j'ai trouvé quelques produits d'Occitanie déjà, donc du cassoulet, de la soupe de poisson, donc voilà, il y a un intérêt pour nos produits du terroir, ça on verra aussi l'image des produits français en Allemagne. Alors, comment approcher les plateformes, les acheteurs ? Donc, si je prends l'exemple d'EDECA, EDECA est donc, vous avez une centrale à Hambourg, mais vous avez sept filiales régionales qui sont complètement autonomes. Chaque filiale regroupe un certain nombre de commerçants qui sont eux-mêmes autonomes et qui décident chacun de manière indépendante de leur choix de produit, ce qu'ils appellent le sortiment de chaque magasin, un petit peu comme chez nous, Intermarché. Ce qui veut dire que si vous voulez vendre chez EDECA et donc accéder également à leur site en ligne, il faudrait idéalement pouvoir aller faire du porte-à-porte partout, ce qui n'est pas possible, et EDECA a décidé, cette difficulté, de mettre en place un portail dédié aux jeunes entreprises qui souhaitent proposer des produits. Donc, c'est un portail qu'ils ont mis en place il y a, je crois, un an ou deux, c'est assez récent. Je vous ai mis le lien foodstarter.EDECA et donc là, vous pouvez vous inscrire et proposer votre produit. L'autre intérêt d'EDECA, c'est qu'ils ont développé une gamme de produits français. Ils ont fait la même chose pour l'Italie, donc avec EDECA Italia. Là, ils ont fait EDECA la France avec un certain nombre de produits français. Vous avez l'image là avec les croissants, les madeleines, de la charcuterie, enfin voilà, des produits estampillés avec le drapeau français. Toujours un argument de vente en Allemagne. Chez Rêveux, on a des sites avec un petit peu les mêmes produits partout, mais ils ont également une marge de manœuvre pour chaque magasin et donc pour la vente en ligne puisqu'ils sont rattachés au magasin. C'est le magasin qui vient livrer, donc il ne peut livrer que ce qu'il a en stock, ce qui n'est pas forcément le même que le Rêveux d'à côté. Les blogs et les influenceurs, donc on a une campagne d'influence européenne qui a été entamée l'an dernier en lien avec 5 YouTubers et une blogueuse, dont une en Allemagne. Vous l'avez en dessous, c'est Hannah Kaiser qui est de Hambourg. Une qui me semble particulièrement intéressante et que je tenais à citer, c'est le blog de Sandy Neumann, donc confituredevivre.de. Alors Sandy Neumann, elle est de Hambourg, mais on a un gros avantage, c'est qu'elle vit en Occitanie, elle vit dans les Corbières, entre Narbonne et Perpignan, donc elle connaît parfaitement notre région, elle connaît parfaitement ses produits, elle a l'habitude de les mettre en avant et elle a signé une collaboration avec le Comité Régional du Tourisme, avec le CRT et également avec le CIVL. elle était intervenue à la foire du livre de Francfort il y a deux ans puisque l'an dernier ça avait été annulé, donc c'était l'année d'avant, 2019, où elle faisait des démonstrations culinaires avec des produits d'Occitanie. Donc c'est quelqu'un qui maîtrise parfaitement les médias, parfaitement les caméras, qui sait faire vivre son atelier, son émission et qui cuisine parfaitement, elle sait raconter des histoires des produits, elle arpente en temps normal un petit peu les routes de France à la recherche de produits pour les mettre en valeur et voilà, elle connaît donc parfaitement les produits d'Occitanie et c'est par ailleurs quelqu'un de très sympathique, on l'a déjà rencontré. Donc je vais vous présenter à présent un focus sur les différents produits, alors en magasin et en ligne, alors c'est très lié en Allemagne puisque voilà, si vous êtes très présent dans les magasins, vous êtes également présent en ligne. Il faut d'abord se faire connaître dans les magasins. Donc je vais parler des boissons avec un focus bière, vin, boisson sans alcool, les produits sucrés, en particulier les biscuits et les chocolats, un focus sur les huiles et les tartinables et sur les produits frais, fromage, charcuterie, également conserve et les produits de la mer. Alors les boissons, là encore une spécificité allemande, vous avez dans les supermarchés à peu près 20% de la surface du supermarché qui est consacré aux liquides, donc aux boissons, et on a des supermarchés qui sont entièrement dédiés aux boissons, donc ce qu'ils appellent les Getränke-Merkt, donc des supermarchés à boissons. Donc vous avez des photos ici, alors la présentation ne fait pas forcément rêver, mais voilà, les Allemands achètent par caisse des bières, les jus de fruits moins, mais en tout cas ce qui est bière, s'achète par caisse comme ça de 24. La caisse est consignée, les bouteilles sont consignées. Alors vous avez le leader du marché, c'est Getränke Hoffmann, vous avez TUM qui appartient au groupe Rave et après Alldrink, Allup, Getränkeland et Otterer qui appartiennent, je crois que c'est Otterer qui détient également Alldrink, mais Allup, on les a absolument partout, ils sont très très présents. Alors, un petit focus sur la bière, alors, je vais vous parler juste quelques secondes de la Rheinheitsgebot, donc c'est la loi de pureté allemande qui est la plus vieille, plus ancienne loi alimentaire du monde, elle date de la Renaissance, elle a aussi ralenti l'entrée d'autres bières sur le marché allemand puisque cette loi qui est toujours d'actualité fait que seul l'eau, le houblon, l'orge et la levure ont leur place dans la bière allemande et les Allemands ils sont très attachés. Alors, la bière la plus vendue est une bière très classique, la Pilsner à fermentation basse, on a à peu près 6000 sortes de bières en Allemagne, une nette préférence pour la tradition, donc assez peu d'originalité, peu de saveur exotique et les critères importants pour les Allemands, c'est le goût d'abord, l'arôme et le naturel, donc les caractéristiques décisives. Tout comme en France, on a une tendance à privilégier aujourd'hui la bière artisanale, mais les gros producteurs de bières essaient de faire face à ça et les consommatrices préfèrent en général les variantes plus légères ou souvent fruitées et les panachées comme on le voit en bas. Donc la Helles est également une bière très très consommée, c'est un type de bière blonde allemande de fermentation basse qui est brassée en Bavière. L'une des caractéristiques de la bière allemande, c'est une bière faiblement alcoolisée, donc les Allemands préfèrent des bières un peu douces et avec un goût proche des bières de type Pils, mais moins houblonnées et plus maltées. Alors, on va tordre le coup à une idée qu'on a souvent, c'est que les Allemands ne sont pas les premiers consommateurs de bières en Allemagne, mais les troisièmes derrière la République tchèque et l'Autriche et devant la Pologne. Vous avez un graphique qui représente la consommation de la bière en Allemagne, donc on a une consommation qui est à peu près stable, qui baisse un peu pour des raisons de santé. Voilà, ils essaient de diminuer un petit peu leur consommation d'alcool, mais la publicité pour l'alcool, par exemple, reste encore autorisée en Allemagne, ce qui n'est pas forcément le cas dans tous les pays. Donc, on a une légère baisse, ça reste toutefois la boisson alcoolisée la plus consommée. 63% des consommateurs en consomment deux à trois fois par semaine, c'est un produit qui n'est pas cher du tout. On a d'abord des contenants souvent plus, c'est des bouteilles plus grandes qu'en France, on est facilement sur un demi-litre, on a peu de 25, on a peu de 33. Le prix moyen au café, donc la pression coûte en moyenne 3 euros, ce qui est très peu. En supermarché, on est en moyenne à 1,25 euros le litre, bien souvent, on est en dessous d'un euro et à cela, il faut rajouter le prix de la consigne, c'est 25 centimes par bouteille. Alors, au restaurant, bien souvent, la bière est moins chère que l'eau, donc on a en revanche des bouteilles d'eau qui sont assez chères et les Allemands vont consommer plus facilement une bière à table plutôt qu'une bouteille d'eau. Le vin à présent, donc quelques chiffres clés, le marché du vin en Allemagne est un marché important pour les Français, c'est le premier marché mondial pour les vins bio, premier importateur de vin en volume et on a vu l'an dernier une forte augmentation de l'achat de vin entre 2019 et 2020. Les vins sont mieux valorisés en ligne que dans la grande distribution, la présentation aussi dans les supermarchés n'est pas du tout la même qu'en France, il n'y a pas de recherche, de mise en scène, mise en situation dans les rayons, tout est un petit peu comme chez Lidl, souvent dans les cartons, enfin, ce n'est pas toujours très bien présenté. Les leaders des plateformes en ligne qui se sont particulièrement développées pendant la crise du Covid, c'est donc Havesco, Vervinza, Rintjant, avec lesquels on a l'habitude de travailler, des cavistes locaux, je vous ai mis les liens si vous voulez aller voir, Cheers With Me, qui a développé beaucoup de la dégustation en ligne. Alors, durant le Covid, la vente en ligne s'est beaucoup développée, alors, les cavistes ont eu quelques difficultés au départ puisqu'ils ont dû fermer au mois de mars et en attendant qu'une décision soit prise, finalement, ils ont eu le droit de rouvrir, mais ils n'avaient plus le droit de faire de dégustation, donc ils ont cherché d'autres façons de rester en contact avec leurs clients. j'ai discuté avec un caviste chez Jacques, Jacques, c'est un petit peu l'équivalent de Nicolas chez nous, c'est une grande chaîne de vins un petit peu partout en Allemagne, eux expliquaient qu'ils avaient mis en place un petit peu des paniers, des assortiments, des paniers dégustation que les gens achetaient et ensuite, ils faisaient une dégustation en ligne le vendredi soir, voilà, ils échangeaient un petit peu leur avis sur les vins. Les commandes de vins inférieures à 10 euros ont à peu près doublé. Le budget que les Allemands consacraient en allant au restaurant, par exemple, le midi, acheter du vin, ils ont conservé ce budget-là, s'ils mettaient 20 euros dans du vin, ils ont gardé ce budget pour acheter une bonne bouteille chez Jacques ou en ligne pour pouvoir la boire à la maison. Donc, c'est que le budget est resté, le vin n'a pas trop pâti de cette crise. Donc, on a peu d'évolution dans le haut de gamme, plutôt des vins à moins de 10 euros ou 15 euros et une tendance à soutenir les producteurs locaux. On a également une concurrence des autres vins européens, en particulier italiens, espagnols et aussi des vins du Nouveau Monde. La part des vins français a tendance un petit peu à se réduire pour laisser place à d'autres. Mais on bénéficie toujours d'une très bonne image. Donc, ça, c'est à regarder plus en détail plus tard. Je ne vais pas y rester trop longtemps. J'ai essayé de vous mettre selon les types d'alcool. la part qui représentait l'évolution. Donc, l'évolution est assez stable. Vous avez en rouge ce qui est alcoolisé, en bleu, ce qui est sans alcool. Voilà, pour voir un petit peu ce que ça représente en Allemagne. Donc, vous voyez que la bière se situe avant le vin rouge, rosé, blanc et mousseux. Mousseux, très apprécié en Allemagne. Alors, les autres boissons non alcoolisées, alors, sans surprise, l'eau minérale et surtout l'eau pétillante, les bulles, très important pour les Allemands et la boisson la plus consommée. Les jus de fruits, notamment artisanaux, régionaux, sont très appréciés. Les jus de légumes, également. Beaucoup de produits à bulles, y compris des jus de fruits pétillants. Donc, le plus connu, c'est l'Apfelschorle, donc à base de pommes, donc un jus de pommes pétillants, sans alcool et donc des bières sans alcool. Donc, voilà, on voit à peu près la tendance et jus de fruits, donc leur part a plutôt diminué sur les 20 dernières années et au bénéfice de l'eau et des autres boissons rafraîchissantes. On passe aux biscuits sucrés. Oui, alors, on a moins de choix sur les sites ou comme dans les magasins que ce que l'on peut trouver en France. Mais dans ce faible choix, on trouve facilement des biscuits à connotation italienne ou française. Donc, là aussi, tout de même, un marché intéressant, un potentiel intéressant. Ils achètent facilement des boîtes avec assortiment, des biscuits sablés, souvent chocolatés. Très souvent, il y a toujours un petit peu de chocolat dessus, des cookies, des biscuits aux amandes et noisettes. vous avez un site qui propose pas mal de biscuits, notamment français, donc spetsi-haus.de qui peut être intéressant à contacter. Les Allemands, dans leur grignotage, prennent plus facilement des produits salés que des produits sucrés, mais dans l'après-midi, ils aiment bien avec le café couronne, avec le café et le gâteau qu'ils prennent l'après-midi, prendre quelques biscuits. Le chocolat, donc l'Allemand est devant la Suisse en termes de consommation de chocolat, donc avec plus de 11 kilos de chocolat consommé par an, donc un gros marché. Les chocolats préférés des Allemands, donc chocolat au lait, chocolat praliné qu'ils appellent nougat, mais qui n'est pas du nougat, c'est des chocolats pralinés. Le chocolat noir et ensuite, voilà, les mélanges noisettes, martipane, donc c'est de la pâte d'amande, c'est vraiment une spécialité allemande. Et on retrouve quelques chocolats un peu spécifiques, voilà, à l'orange ou au chili ou des choses comme ça, mais dans l'ensemble, ils restent assez classiques dans leur goût. Alors là, on a beaucoup plus de sites qui vendent ce type de chocolat. On a des sites qui ne vendent que leurs marques. Là, je vous ai mis des sites qui proposent différentes marques. Certains, on peut choisir également par pays, donc les chocolats d'Italie, les chocolats de France, etc. Donc, chocolat de luxe, fine chocolade, théobroma cacao, world of sweets, donc là, ça va au-delà des chocolats, c'est aussi tout ce qui est sucrerie, et un site spécialisé dans le chocolat bio, donc biochocolade.de. Alors, on a des différences régionales, ça, il faut toujours avoir ça en tête, en Allemagne, faire les différences au niveau des régions. Alors, sur le chocolat, on a quelques différences entre ce qui est préféré au nord, ce qui est préféré à l'ouest, au sud et à l'est, donc je vous ai mis quelques chiffres pour adapter au mieux l'offre à la région, à la région visée. Face aux huiles, alors là, on a un marché qui évolue beaucoup avec des consommateurs de plus en plus sélectifs parce que de mieux en mieux informés, on a les mêmes types d'émissions qu'en France avec des émissions de cuisine, des réseaux sociaux, des médias sociaux qui expliquent davantage comment mieux marier telle huile avec tel plat, ce qui fait que les Allemands achètent maintenant des huiles assez différentes pour adapter au mieux à leur cuisine. Argument très important, la durabilité, la neutralité CO2, quelque chose d'important, et la certification bio sont très recherchées. Donc, ce qui est un bon point pour nous. Alors, le packaging est également très important. On trouve de plus en plus des huiles présentées sous forme de conserve, des bouteilles spéciales avec des petites bouteilles pour certaines huiles un petit peu particulières. Donc, l'idée, c'est vraiment de retenir l'œil que ce soit en magasin ou sur Internet. l'huile d'olive, le goût, l'argument de vente essentiel. On a également d'autres huiles qui se développent, l'huile de lin, l'huile de courge et beaucoup, l'huile de coco. Et de plus en plus de ce qu'ils appellent native extra, c'est-à-dire de l'huile extra vierge. l'huile d'olive est un petit peu moins consommée, mais ça reste quand même relativement stable avec 30 millions de litres par an. L'huile de tournesol est en légère hausse et l'huile qui domine, c'est l'huile de colza. On passe au tartinable. Alors là, le classement des tartinables les plus consommés, donc toujours avoir en tête que les Allemands, le soir, tartinent volontiers quelque chose sur leur tranche de pain. Donc on a deux choses, on a le sucré et le salé. Sur le sucré, sur tout ce qui est confiture, on a une forte présence de bonne maman à peu près partout. Il faut savoir que bonne maman, ça fait, des décennies qui sont présents en Allemagne, ils ont leur propre usine en Allemagne. Les parfums préférés en Allemagne, donc la fraise, la framboise, les abricots, ce n'est pas très original. Préférence pour pas ou peu de morceaux dans les confitures, c'est des choses qui s'étalent très facilement sur du pain, mais qui n'ont pas forcément la même consistance qu'en France. Donc tout ce qui est marmelade, confiture, c'est ce qui reste le plus consommé. Le miel est très apprécié, mais c'est un marché très concurrentiel. On en trouve également à chaque fois sur les sites, sur les sites internet. Ensuite, on a les pâtes à noisettes, les tartinables salés type brunch tartex. Je vous ai mis des images de ce qui est tartex en dessous et d'autres tartinables. Donc tartex, vous voyez que vous avez à l'avocat, à la mangue, au curry, à la tomate. Voilà, on a plein de parfums possibles et imaginables. Donc ça, ils en sont très friands et ils développent pas mal de gammes bio et également véganes dans ce domaine. Donc voilà, vous avez une photo dans un magasin. Là, ce n'est pas tartex, mais c'est un petit peu l'équivalent avec des choses aux épinards, au cas de lupin. Voilà. Et en dessous, vous avez un petit peu les pâtés qui n'ont pas du tout la même consistance non plus que chez nous. Là aussi, pas ou peu de morceaux. Les fromages. Alors, les Allemands, on consomme beaucoup, mais souvent sous forme de tranches. Là encore, pour être prêts à être utilisés au petit déjeuner ou le soir sur leurs tranches de pain. Ils en mangent à toute heure. Ils l'utilisent également pour cuisiner dans leur sauce, leur plat, leur fondu, leur raclette, leur gratin. Ils ont une nette préférence pour les fromages à pâte dure. Également, les fromages frais. Les plus consommés, donc, gouda, camembert, on est en deuxième position tout de même. Et en troisième, les mentales. Donc, on a quelques fromages à pâte préss et cuites, notamment le berg, keseux, et des tomes qui sont assez appréciés. Les fromages frais, le chèvre, alors, c'est assez étonnant, effectivement, dans les rayons, on a beaucoup de fromages de chèvre, y compris des fromages français, donc, qu'on retrouve, que ce soit sur internet ou en magasin. Et beaucoup de tartinables, donc, là aussi, très appréciés, donc, que vous trouvez en magasin et sur internet. Vous avez là une photo où on voit un petit peu tous les tartinables qui sont vendus pour ce Fema à Bunbrot du soir. Donc, là, on a tous les parfums possibles, frais aux fines herbes, aïe, réfort, parce qu'ils adorent le réfort, paprika, cornichon, noir, enfin, vous avez du choix. Le fromage frais est un produit de luxe pour les Allemands, mais il l'apprécie. C'est une variable d'ajustement pour le prix des menus au restaurant, c'est quelque chose qu'on va retirer pour faire baisser le prix du menu. La consommation importante reste importante durant les fêtes, donc, là, vous avez pas mal d'offres sur internet à ce moment-là, notamment pour le chèvre, le roquefort, le comté. Les Allemands testent volontiers, ils ont une curiosité pour ces produits, mais, alors, je vous ai mis pas de lait cru, en tout cas, peu de lait cru, c'est assez difficile à trouver. On en trouve, voilà, quand même sur certains sites, je vous avais mis tout à l'heure un tableau avec différents sites internet consacrés au fromage et vous en avez qui proposent avec du raw milk, R-O-H-M-I-L-C-H, raw milk, c'est au lait cru. Donc, c'est assez recherché par la communauté française en Allemagne, c'est des choses qui sont régulièrement demandées sur les Facebook des Français en Allemagne et vous avez des Allemands qui apprécient aussi mais bien souvent c'est pasteurisé. Donc, je vous ai mis quelques sites « zuheidefeinecost.de » Donc, c'est géré par EDK. « Käsevilli, Feine Käse, Käsewelten, les mondes du fromage » et « eau käse, eau fromage.de » avec sur ces sites déjà des fromages français présents. On passe à la charcuterie. Donc, voilà, un des piliers de la gastronomie allemande. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de saucisses en conserve. Je vous montrerai une photo tout à l'heure. Beaucoup de pâtés avec des textures souvent sans morceaux ou presque. Vous avez là des boîtes en dessous, vous voyez, c'est souvent, ça ressemble un peu souvent à des mousses qui s'étalent très facilement. et on a des conserves de viande. Alors, on retrouve des pâtés français sur les sites autant que dans les magasins. Donc, c'est quand même assez apprécié. Vous avez, voilà, des photos, vous voyez, en bas à gauche, toutes les saucisses en conserve que vous retrouvez sur Internet puisque c'est très consommé, chaud ou froid. Et un élément important à mettre en avant lorsque c'est possible, c'est le bien-être animal. Donc, vous avez là dans un magasin et vous retrouvez également cette rubrique sur Internet régulièrement, c'est TierVol, donc c'est le bien-être de l'animal. Donc là, vous avez des rayons comme chez nous, on peut avoir un onglet ou un rayon consacré au bio. Vous avez la même chose avec le bien-être animal. Et en bas, vous avez les photos des pâtés qui montrent quand même qui a un choix important, un choix qu'on retrouve toujours sur Internet. Et on passe, pour finir, aux produits de la mer. Donc, un marché en légère progression. Là aussi, plus consommé logiquement au nord, c'est-à-dire près de la mer, plutôt qu'en Bavière où on est près de la montagne. peu de poissons frais en supermarché, peu de poissons frais sur Internet pour les raisons que j'avais évoquées tout à l'heure. Donc, les difficultés à livrer des produits frais, surtout lorsqu'on livre au bout de quatre jours. Les produits sont souvent sous vide, fumés et réservés au repas du soir ou au snack. Donc, voilà, vous avez un petit peu le détail des poissons qui sont appréciés. Donc là, en frais, vous avez le dieu, le colin, le saumon, le thon et autres bonites, le hareng, très appréciés, les crevettes. Concernant les huîtres, c'est un produit de luxe vraiment très cher en Allemagne. On est facilement à deux ou trois euros pièce. Au restaurant, on passe à 3,50 euros pièce. Donc, ça revient très, très cher. On en achète quatre ou cinq. Celles qui sont très présentes, que ce soit sur Internet ou en magasin, sont les films de Claire et les Gilardos. Vous avez donc les grands sites de référence qui sont également Deutschsee, fait également grossiste. Donc, Deutschsee, Fishfeinkost et un par lequel nous étions passés pour faire venir des huîtres de l'étang de taux, c'est rungissexpress.com qui est grossiste. Voilà, donc là, vous avez un exemple de rayon poisson dans un magasin. Le marché vegan, tout comme en France, c'est un marché en pleine expansion. On le voit, entre 2017 et 2019, on a eu une augmentation du chiffre d'affaires de plus de 65 %. Alors, on a peu de vegan pur, strict en Allemagne. On est 1 à 2 % de personnes vegan. En revanche, on a beaucoup de ce qu'on appelle les flexitariens, donc c'est des personnes qui mangent moins de viande, qui limitent leur consommation de viande mais qui en mangent quand même, et 5 % de végétariens. Alors, dans les flexitariens, on a souvent des gens qui sont particulièrement attentifs au bien-être animal. On a de plus en plus de restaurants et livres de cuisine vegan et en 2018, 14 % des nouveaux produits mis sur le marché étaient vegans, sachant que, voilà, certains le sont par définition. Les raisons motivant l'achat de produits végétariens ou vegan, en premier lieu par curiosité, en second lieu le bien-être animal dont j'ai parlé, l'impact sur le climat, sur l'environnement, la santé et le goût. Donc, je vous ai mis 5 sites spécialisés dans le vegan, on en a énormément qui se multiplient sur Internet, ceux-là sont quand même ceux qui ressortent le plus souvent. Alors, les produits sud de France sont présents dans les magasins, moins sur Internet, donc là aussi une forte marge de progression, donc on les retrouve dans les vins, moins dans les autres produits. Donc là, c'est des photos qui ont été prises dans un magasin Kaufhof-Kerstadt et pour d'autres, celles-ci, c'était dans ce dont je vous avais parlé au début, les drogueries Rossmann. Donc, on avait des produits à la fois cosmétiques mais également de l'alimentaire. Donc là, c'était des produits sud de France. Alors, on va s'intéresser aux forces et faiblesses des produits sud de France en Allemagne. Alors, les forces c'est l'image qu'on s'est produit, malgré tout des produits de qualité, une très bonne réputation, des produits sains, ça c'est un élément très important pour les Allemands. Cette image aussi du terroir, l'image du sud, quand vous dites à un Allemand sud de France, Zut Frankreich, c'est quelque chose qui va tout de suite le faire rêver. Après, la difficulté qu'on va avoir par rapport à cette image, c'est de se différencier d'une autre partie du sud de la France, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur qui est également très présente. mais déjà, l'idée de sud fait rêver, on a une bonne image auprès des professionnels du vin, des vins de qualité et des bassins de production de vin qui sont reconnus. Les faiblesses, mais je l'ai dit, c'est une part dédiée au budget d'alimentation qui est plus faible qu'en France, le septième poste de dépense pour un foyer, un prix parfois trop élevé, même si les Allemands ont un pouvoir d'achat important, l'alimentation est un marché assez concurrentiel donc l'important de garder un prix raisonnable, un marché dominé par les discounters, on l'avait vu tout à l'heure, l'importance de l'aspect durable, les Allemands sont également très attachés à leurs produits, leurs produits régionaux mais le fait d'être français peut quand même nous permettre de passer outre, ils apprécient énormément. Pas de marque leader, la région Occitanie est encore peu connue, le nom est peu connu d'où l'importance de rappeler que c'est au sud de la France toujours pour les faire rêver, les intéresser. Les signes de qualité, les labels type label rouge et autres ne sont pas des choses qui sont encore très reconnues en Allemagne. On a une multitude de labels qui existent, y compris des labels par région, ce n'est pas toujours très lisible et on ne s'y retrouve pas forcément et on a peu de produits ou les crus qui sont vendus en Allemagne et par rapport au foie gras, le gavage animal est interdit en Allemagne depuis 1993 mais les Allemands beaucoup mangent malgré tout du foie gras, c'est quelque chose qui est également consommé dans les restaurants. Donc voilà, s'ils n'ont pas le droit d'en produire, ils en achètent. Les menaces, donc les autres produits concurrents viennent d'Italie, d'Espagne, de Grèce, mais on a également pas mal de produits français avec une forte présence et une forte identité de la Bretagne, de la Provence, de la Nouvelle-Aquitaine pour la partie essentiellement Périgord et sur les viandes, on a beaucoup de produits de Vendée. La crise du Covid a eu un impact sur le pouvoir d'achat mais qui reste limitée. On a à peu près 8 Allemands sur 10 qui disent ne pas avoir perdu en pouvoir d'achat et on a des habitudes de consommation qui sont différentes. Donc les opportunités, demandes croissantes des produits sains, demandes croissantes de produits bio, régionaux et à minima européens, demandes croissantes de produits véganes, tendances vers des produits de meilleure qualité, donc ça c'est par rapport aux discounters, les discounters aussi essaient de développer d'autres gammes de produits et la taille du marché, on l'a dit, 20% d'une population 20% plus importante qu'en France. Donc c'est autant de consommateurs potentiels en plus. Alors quelques conseils pour le marché allemand, d'abord adopter une stratégie, une approche plutôt régionale, commencer à se faire connaître dans une région, la vue pour EDECA, ça fonctionne souvent de manière régionale. professionnaliser la communication, important pour faire connaître vos produits, d'avoir des documents idéalement en allemand, à défaut en anglais, mais idéalement en allemand, prendre le temps de faire cette traduction, après la communication pourra se faire en anglais, mais c'est montrer l'intérêt aussi qu'on porte à ce marché. Prévoir des dégustations, des échantillons, paniers découvertes auprès de l'acheteur. Adapter autant que possible le packaging, éventuellement le goût, la texture pour certains produits. Les Allemands aiment la cuisine française, mais un peu à la manière allemande, donc voilà, ils rajoutent facilement un peu de sucre un peu partout, des textures un peu plus moelleuses. Si je prends même l'exemple des bonbons qui sont vendus en France et en Allemagne, Haribo, la recette n'est pas la même en France et en Allemagne. On a des bonbons qui ont une autre texture ici. Il faut mettre en avant la spécificité, la valeur ajoutée du produit à offrir. Aujourd'hui, Internet, tout comme le commerce conventionnel, coule sous les demandes de référencement de produits. Ils seront intéressés par votre produit si vous arrivez à mettre en avant la différence avec les autres produits, ce que vous avez à offrir en plus. Mettre en avant l'aspect durable du produit, c'est quelque chose de très important pour les Allemands. Je vous l'ai dit, un intérêt pour les produits français, c'est un avantage que l'on a, mais toujours s'adapter. Être présent sur les salons, la boîte sur du commerce en ligne, c'est important pour l'acheteur de vous rencontrer et d'être présent, s'installer un petit peu dans ce paysage de l'alimentation et être fiable, rigoureux dans une relation partenariale équilibrée. Toujours être franc avec votre partenaire. En conclusion, le e-commerce alimentaire est encore peu développé, mais tout le monde s'accorde à dire qu'il y a un fort potentiel pour les années à venir. Ça a été d'autant plus boosté par cette année de crise l'an dernier. Le poids des gros faiseurs, ça, c'est quelque chose de très important. on a des spécialistes d'Internet qui sont différents des fabricants. Donc, on n'a pas de marque, mais on a des spécialistes d'Internet et des spécialistes de supermarché qui seront… Voilà, c'est important de choisir le bon vendeur pour arriver à vendre ces produits. Par du budget d'alimentation plus faible qu'en France, je l'ai dit plusieurs fois, marché concurrentiel, des différences culturelles et logistiques à prendre en compte, des produits français qui bénéficient d'une bonne image, une image de soleil, surtout, voilà, en s'appelant le sud de France, l'importance de s'adapter au goût allemand et réfléchir à comment répondre aux motivations de l'acheteur en ligne, l'importance de sa réflexion, la comparaison, la confiance, comment répondre à ces questions-là. c'est important d'y réfléchir. Voilà, alors, on va laisser votre… le temps aux réponses et aux questions. Merci. Sauti, je… Ah, je n'entends pas. Oui, si, c'est bon. Oui, je disais merci beaucoup, Catherine, pour cette présentation très complète. Et effectivement, on peut passer à la dernière question-réponse, si vous voulez bien. et donc, n'hésitez pas à aller sur le chat. Et en parallèle, je vais partager mon écran, du coup, pour la suite, après. Je vais sur les questions-réponses. Alors, je regarde. Pour l'instant, il n'y a pas trop de… de questions. On attend peut-être quelques secondes encore. je vais peut-être enchaîner. S'il y a des questions, on reviendra dessus. Alors, suite à cette présentation de l'e-commerce en Allemagne, nous souhaitions donc vous présenter notre plan d'action. donc, un doc pour l'Allemagne en 2021 avec une partie qui couvrira donc le e-commerce. Vous voyez là, donc là, vous avez la frise chronologique des actions 2021 pour l'Allemagne. Alors, je vois une question de madame Katia Spagnol, effectivement. Qu'est-ce que Atou France ? Si tu veux répondre, Catherine, je pourrais répondre aussi. Oui, donc Atou France, c'est l'agence, c'est un petit peu comme Business France, c'est une agence nationale qui est chargée de la promotion de la destination France plutôt touristique à l'étranger. Donc, le siège est à Francfort en Allemagne. Et donc, compétences sont présents dans tous les pays en fait du monde comme Business France. Voilà. Alors, je reviens à notre plan d'action. Donc, suite à ce webinaire et vous avez vu, on a eu une présentation très détaillée des différents sites donc de e-commerce spécialisés dans les produits gourmets et c'était pour vous dire que nous sommes là vraiment encore aux prémices mais en train d'approcher notamment deux plateformes pour essayer donc de mettre en place une opération en fait de référencement d'un collectif de producteurs sud de France et d'Occitanie. Donc, nous vous tiendrons au courant au fur et à mesure de l'avancée de ce projet et nous suivrons les mêmes étapes que celles que nous suivons d'habitude c'est-à-dire que nous leur présenterons un catalogue de produits donc aussi bien vin et agro et après, il y aura une sélection de ces produits et une mise en place donc une campagne et de référencement de ces produits-là. donc ce sera là on a démarré les prises de contact et on vous tiendra au courant. On vous l'avait déjà annoncé lors du webinaire Allemagne agro du mois de janvier nous aurons également un webinaire sur le bio qui va arriver très vite donc le 28 janvier que nous prépare également Catherine en amont donc de Biofar qui se fera en digital cette année. Ensuite, Fruit Logistica Berlin sera finalement projetée sûrement en 2022 voilà et nous nous axons là sur le showroom Occitanie Food à Hambourg donc sur un événement où nous comptons accueillir une trentaine d'acheteurs ciblés selon vos catégories de produits et au profil de partenaires que vous nous soumettrez. Pour l'instant donc la date serait maintenue et nous aurons prochainement une réunion avec notre partenaire qui est la SOPEXA pour organiser cet événement. Voilà et ensuite nous avons toujours nos deux campagnes promotionnelles Occitanie Sud de France avec les anciennes avec qui nous travaillons habituellement Quimfauve-Karstatt donc au mois de juin et l'opération Sud de France auprès des galeries Lafayette-Gourmet qui auraient lieu normalement au mois de juillet cette année et le grand événement que nous préparons avant tout sur lequel on se prépare et nous espérons en présentiel sera celui du 9 au 13 octobre de la Nougat à Cologne Voilà pour ces événements N'hésitez pas à revenir vers moi si vous voulez plus de précisions sur ce programme d'action au niveau agro Oui ? Juste une petite correction Fruit Logistica à Berlin a bien lieu simplement dans un format dans un format allégé au mois de mai avec du digital et un petit peu de présentiel simplement nous nous n'accompagnerons pas les entreprises sur ce Fruit Logistica à Berlin parce que nos entreprises a priori ne sont pas véritablement intéressées mais il a lieu je ne voudrais pas que les entreprises pensent que Fruit Logistica a été annulé ce n'est pas le cas il est comme Biofar dans un format adapté à la situation de la crise sanitaire mais nous on se donne effectivement rendez-vous en 2022 pour un Fruit Logistica je l'espère comme nous avons l'habitude de les faire en présentiel voilà Merci pour cette précision Chantal et au niveau du vin parce que nous avons des entreprises du secteur viticole aujourd'hui parmi nous alors par contre le Provine Düsseldorf est par contre vraiment reporté lui en 2022 donc il sera reporté du 27 au 29 mars il n'aura pas lieu au mois de mars cette année en raison de de la pandémie et par contre donc la mission de prospection bio à Hambourg organisée donc par ma collègue Stéphanie Genolf du département vin et jusqu'à je jour maintenue voilà c'est une mission de prospection auprès d'acheteurs de vin bio voilà pour notre programme d'action donc si vous n'avez pas d'autres questions puisqu'on arrive juste dans notre timing de 11h30 nous vous remercions beaucoup pour votre attention aujourd'hui et nous vous demandons de nos rendez-vous demain à 10h pour la suite donc de cette semaine e-commerce donc demain ce sera e-commerce japonais et donc jeudi ce sera sur la Chine voilà je vous remercie merci beaucoup et donc nous vous disons à très bientôt merci beaucoup Catherine aussi à nouveau pour cette intervention merci Catherine merci Chantal merci à tous et donc nous l'espérons pour le plus grand nombre d'entre vous à demain merci merci